Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, l'est là. Le Covid, sont les chiffres de la préfecture, continuent à contaminer. Il y a encore des cas de morts annoncées. Qu'en est-il aujourd'hui de la politique du gouvernement ? On va parler de ceux qui, justement, contestent certains de ces éléments-là. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau, donc, Carole de Petitbeau. Nous avons, bonsoir. Bonsoir. Corinne Dereau, bonsoir également. Daniel, bonsoir. Et Philippe de Chazourne, bonsoir. Bonsoir. Alors, je ne vous ai pas donné votre profession et votre titre. Donc, on va commencer par vous. Alors, moi, je suis à la retraite depuis le mois de janvier. Donc, sinon, toute ma carrière a été essentiellement commerciale. Alors, voilà. Moi, je suis soignante suspendue. Corinne Dereau. Donc, j'ai 37 ans de service de sage-femme. Et j'ai été interdite d'exercer le 28 octobre 2021 dans ce contexte que je dirais plus politique que sanitaire. D'accord. Madame Brault ? Merci. Je suis magistrate d'horaire. Je suis aussi grand-mère, mère et citoyenne. Et c'est à tous ces titres que je suis là. Et de Chazourne, d'être médecin ? Docteur de Chazourne, oui. 35 ans à peu près d'exercice à Saint-Denis de la Réunion et également exclu des soins et radié en sursis d'un mois par l'ARS parce qu'on cause trop, on cause mon créole. Qu'est-ce qui explique que vous êtes sur ce plateau ce soir et que vous avez des choses à dire ? Et qu'est-ce que vous avez à dire ? À partir du moment où on est interdite d'exercer, on cherche à comprendre. Et moi, je n'ai pas compris que je puisse être interdite d'exercer parce que je ne choisissais pas cette injection expérimentale. Et donc depuis, je cherche une communication objective. Je cherche à continuer à réfléchir. Alors ma chance, ça a été de ne pas rester toute seule, de me dire que dans cette situation où on tente de m'isoler par rapport à un non-choix, parce que finalement, être obligée, c'est un non-choix. Donc j'ai eu besoin de trouver une solidarité des gens responsables avec moi pour communiquer sur un meilleur discernement pour avancer dans cette situation. Alors au départ, nous avons été des collectifs de soignants. Puis on a eu cette réflexion construite de se dire, pour pouvoir être légitime dans cette communication, allons faire, allons se mettre en association. Et puis du coup, chemin faisant, on a rencontré des associations, des collectifs, des citoyens et des citoyennes, des gens qui étaient comme nous dans ce désir de dénoncer des mesures liberticides et de réfléchir pour comment réétablir nos droits fondamentaux et inaliénables pour nous. Et donc du coup, on a formé une fédération. Et donc je suis complètement engagée et responsable dans une démarche de communication objective sur cette situation. Pour moi, c'est complètement inacceptable qu'actuellement en France, les professionnels suspendus ne soient pas réintégrés au moment où on en parle. Eh bien j'ai envie de dire, c'est une honte. C'est pas possible. C'est une honte. Vous êtes également sous la menace de ce genre de sanctions ? Sous la menace, sous les feux de l'actualité, sous les feux de l'ordre, sous les feux du ministère, sous les feux de l'ARS de la Réunion. Merci de nous recevoir. Vous êtes la première chaîne à organiser un tel débat depuis que nous avons été exclus des grosses télévisions de la Réunion. Et ça ne va pas être très long. Moi, j'aurais cinq questions à poser. Cinq questions à poser à l'ARS de la Réunion. Oui ou non, les injections Covid empêchent-elles la transmission du virus ? Oui ou non, les soignants injectés peuvent-ils transmettre ou non le virus à leurs patients ? Oui ou non, et je m'adresse vraiment à l'ARS, les personnes injectées peuvent-elles avoir le Covid quand même grave ? Oui ou non, existe-t-il une surmortalité à la Réunion depuis le début de ces injections, notamment chez les jeunes de moins de 30 ans ? Notamment chez les sportifs réunionnais ? Oui ou non, dans ce cadre-là, connaît-on le statut vaccinal de ces personnes décédées ? Quatrième question, ou cinquième plus exactement, oui ou non, l'injecteur, qu'il soit médecin, infirmier, pharmacien, médical ou pas, est-il pénalement responsable du consentement éclairé que l'on se doit de demander à tout injecter, à toute personne subissant ces injections ? Et une autre question qui va avec, les dispensateurs, comme on les appelle, de ces injections dans certaines officines, à partir notamment de mardi prochain, pour les enfants à partir de 6 mois, peuvent-ils-ils pénalement poursuivis ? Comme ça commence à se faire en France par des patients pour lesquels des effets indésirables graves et mortels ont été recensés et admis par l'Agence nationale de sûreté des médicaments ? Ce n'est pas compliqué. Et donc, oui ou non, l'ARS est-elle disposée d'avoir un débat public, en direct, télévisuel, sur ce sujet, et qu'on nous interdit depuis deux ans ? Et une question qui s'adresse à TV Créole. Télé Créole s'engage-t-elle à poser ces cinq questions à l'ARS de la Réunion et à organiser et à proposer à l'ARS un débat public, contradictoire, peut-être pas en direct, puisque ça va dépendre des moyens techniques ? Voilà. Voilà ce qu'on demande. Ce n'est pas compliqué. Nous avons été autorisés à débattre avec le professeur Lévy de Santé publique France à l'invitation de l'ARS dans un grand hôtel de Saint-Denis en 2018. Ça n'avait posé aucun problème pour l'organiser à leur demande. Mais quand on a vu le résultat de ce débat qui était totalement sain et apaisé, visiblement, la conclusion de ce débat n'était pas à l'évidence que aurait souhaité entendre l'ARS de la Réunion. Tout ça est public, diffusé sur la chaîne de Médocéan. Donc voilà. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. On a simplement besoin de répondre à ces questions qui rejoignent la balance bénéfice-risque. Et est-ce que la préfecture, qui cite les chiffres que vous donnez, est-ce qu'il y a un document qui permet de connaître le statut vaccinal des personnes décédées qu'on voit en filigrame tous les soirs sur les enseignes de télévision ? Je vais me tourner vers la magistrate. J'allais dire la responsabilité aujourd'hui. On a vu, il y a eu quand même quelques personnes qui ont déclaré des pathologies particulières. Est-ce qu'aujourd'hui, l'injecteur ou la médecine est responsable ? Ou c'est le fabricant ? Qui est responsable aujourd'hui de l'injection finalement ? Alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'injecter et la relation qu'on a avec le patient. Parce que lorsqu'un médecin, un infirmier, un pharmacien ou autre injecte, il doit d'abord avoir le consentement clairé du patient. C'est-à-dire qu'il doit l'informer totalement sur tout ce qu'il sait sur le médicament, d'une part. Et d'autre part, connaître toute la santé du patient et savoir s'il y a une contre-indication à la vaccination. Or, ce qui s'est passé, moi je vais parler là de ce qui s'est passé dans les centres de vaccination qui ont été les lieux de vaccination en masse. Maintenant, les administrations, elles se lavent les mains totalement de responsabilité. C'est-à-dire que vous n'avez plus de notes signées par le directeur de l'ARS, vous avez des foires en question qui vont donner aux médecins, aux injecteurs de manière différente, des consignes. Et c'était quoi les consignes ? Le consentement éclairé. D'abord, on remettait au patient un document qu'on n'avait jamais dû remettre en main propre, c'est-à-dire qu'on les faisait lire. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous faire vacciner ? Et la case « vous êtes d'accord, je suis d'accord » était déjà précochée, ce qui est totalement interdit en droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consentement à partir du moment où on dit « ben voilà la réponse que vous devez donner ». Il n'y avait pas non plus la liste des indications qui étaient données par le gouvernement. Parce que le gouvernement a publié là encore son signature sur Internet et le 12 août 2021, c'est-à-dire juste après l'obligation donnée aux soldats de se vacciner, elle a fourni pour toute la population, c'est-à-dire que ceux qui étaient obligés de se faire vacciner, il n'y avait pas des règles différentes des autres. On se fait vacciner si on a un consentement éclairé. Le mot, normalement, lorsque vous avez une obligation vaccinale, et là c'est le droit, par exemple contre l'hépatite B, il n'y a pas de choix. Le patient, le soignant qui arrive, il est obligé. Donc il accepte ou pas, s'il ne veut pas être vacciné, il s'en va d'autorité. Or là, qu'est-ce qui se passait ? Et bien, normalement, le soignant était soumis, comme les autres, au consentement éclairé. Or, il y a eu des personnes qui ont voulu inscrire sur cette feuille. Moi, je viens parce que je suis obligée. On leur a interdit. On leur a interdit d'écrire ça. Il y en a qui sont sortis en larmes, ces centres de vaccination. Et on leur a interdit de ne pas, parce que les consignes de l'ARS, pour le consentement éclairé, c'était, eh bien, la seule obligation que vous avez, vous, ceux qui injectez, c'est de faire en sorte que les gens ne refusent pas. Donc ce n'est pas ça qu'on appelle un consentement éclairé. Et l'autre chose, c'est que dans ces foires en question, il y avait quelque chose de plus grave encore, c'est que les consignes données aux médecins et aux infirmiers disaient, et de toute façon, ne vous en faites pas, si vous passez devant les tribunaux, les tribunaux seront compréhensifs à votre égard. Alors, qui est responsable ? Est-ce que c'est l'ARS qui est responsable du consentement ? Ou est-ce que le soignant qui a injecté ? Moi, je suis magistrat, je ne peux pas recevoir de consigne de l'ARS. Il y a une séparation des pauvres. Alors, qui est responsable ? Les tribunaux le diront peut-être, mais il y en a qui puissent avoir du côté des soignants. La question, encore une fois, on voit qu'il y a eu pas mal d'informations qui ont été données. Ceux qui étaient pour le vaccin ont amené les informations pour convaincre ceux qui devaient se faire vacciner. Et puis, il y a ceux qui trouvaient que le vaccin n'était pas sûr, qu'il y avait des doutes. Et il y a eu, là aussi, pas mal d'arguments. Mais aujourd'hui, on le voit, il y a eu une première dose, il y a eu une deuxième, on parle d'une troisième dose. Dans la même année, c'est vrai qu'un vaccin, normalement, on le met pour une période plus ou moins longue. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut remettre en cause, justement, est-ce que c'est un vaccin ou est-ce que c'était autre chose ? Alors, si vous permettez, moi, je voudrais, je vais venir à ce que vous dites là, mais je repars au tout début, au tout début, au tout début. Je vais remonter à un certain 1er avril 2021. Le 1er avril 2021, une ordonnance va sortir et où il est décrété que les vaccinés vont devoir également subir le confinement, vont devoir également subir la distanciation. Donc, ça veut dire que l'État français sait, à cet instant précis, qu'il n'y aura pas de différence entre le vacciné et le non-vacciné. Voilà. Ça, c'est très important parce que, et moi, je me souviens que dès le mois d'avril, toute seule, je ne savais pas du tout s'il y avait une résistance ou quoi, je suis allée devant la préfecture avec deux panneaux demandant à l'État français de donner cette information dans toute leur communication concernant la vaccination. Parce que si on dit aux gens, dès le départ, que même si vous êtes vaccinés, eh bien, vous n'avez pas plus de précautions qu'un non-vacciné, vous aurez les mêmes contraintes, je veux dire, on n'est pas, on est en train de leur cacher des choses. L'information éclairée, c'est de dire les choses comme elles sont. Donc, cette ordonnance du 1er avril aurait dû être diffusée dans toute la communication. Donc, déjà, on fasse tout au départ. Il y a une réalité, c'est qu'il y avait à l'époque une peur, il y avait une volonté d'aller vite parce que les personnes qui se sont fait vacciner, et je suis vaccinée, sont parties, je veux dire, ont répondu rapidement parce qu'il y avait la peur de la maladie, la peur de la mort, et cette peur-là, elle a aussi joué. Oui, mais ça ne joue pas quand même sur l'information éclairée qui doit être exacte, qui doit être véridique. Il s'agit de dire les choses comme elles sont. Après, on rajoute, on est au début, on ne sait pas trop, mais disons quand même cette information-là, parce qu'on a fait passer très rapidement l'information, tous vaccinés, tous protégés. Et ça me fait un peu peur, ça me fait un peu peur ce que vous dites, parce qu'en fait, vous dites, quelque part, qu'on a mis une peur sur les personnes. Cette peur a levé, voilà, c'est ça. Au début de l'épidémie, c'est ce qu'on a senti, quand on voyait les morts s'entassaient, quand on voyait le nombre de cas contaminés, de cas de personnes contaminées, quand on a vu tous ces morts qui s'entassaient dans les sachets qu'on montrait, et les images étaient quand même très fortes. Aujourd'hui, nous sommes plus dans beaucoup plus d'informations par rapport à la réalité de ce vaccin, et par rapport à la réalité autour, on voit bien qu'il y a eu plein de gens qui ont contracté le Covid, qui ont guéri du Covid, et en fait, quand on regarde le taux de mort, il n'est pas celui qu'on annonçait, il n'est pas du tout celui qu'on annonçait. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans une situation beaucoup plus éclairée, beaucoup plus propre à une réflexion construite, qu'est-ce qui fait qu'on continue, alors qu'on sait très bien qu'actuellement, la plupart des professionnels obligés à cette injection ne sont plus dans leur injection, comme vous dites, une dose, deux doses, trois doses, ils se sont arrêtés bien avant, quatrième dose, et donc qu'est-ce qui fait qu'on interdit toujours un certain nombre de personnes à ne pas accéder aux droits de travail ? C'est quand même pas rien, ça veut dire que, dans un état de droit, où on est susceptible d'avoir certains droits fondamentaux et inalienables, on a aliéné le droit du travail à certaines personnes. Alors aujourd'hui, est-ce que ça, ça laisse indifférent tout le monde, que je sois, moi et plein de personnes concernées, dans une situation où on n'a pas le droit au chômage, on n'a pas le droit à un salaire, on n'a pas le droit, on est devenu, ben voilà, on est mis à l'égard, à l'écart de la société. Alors qu'est-ce que ça fait pour eux ? M. Ramoudou, c'est très facile de faire peur. Vous annoncez sur ce plateau une rupture du sucre, comme ça a été fait il y a quelques années à La Réunion, dès le lendemain, il n'y a plus de sucre, alors qu'au départ, il n'y a rien. On est dans une désinformation. Tout est faux. Par les exemples que vous avez cités, depuis le début. Lui, après, juste, avec la guerre, il crée... Tout est faux, notamment dans les tests. Je suis médecin, je ne suis pas un divulgueur de tests. Si on vous testait, vous auriez des milliards de microbes sur votre peau, et alors, vous n'en portez pas plus mal. Faire peur, c'est très facile quand on possède l'information, les informations. M. le directeur de l'ARS, 800 000 personnes courent actuellement parce qu'ils ont suspect de myocardite. Ils ont des myocardites. L'information, elle ne vient pas de nous. Elle vient de la Société française de cardiologie. 2,6% de plus de faire une myocardite potentiellement mortelle après la troisième dose. M. le directeur de l'ARS, il faut absolument, en conjointement à M. le directeur de la Sécurité sociale de La Réunion, demander une IRM systématiquement cardiologique à toutes les personnes qui, au moins, se plaignent de douleurs myocardiques. On va être lié au stress. Ben, voyons, c'est si facile. 800 000 personnes pénalement. Et pour revenir à ce qu'a dit Mme Brault, suite à l'argumentaire de l'ARS, M. le directeur de l'ARS de La Réunion, confirmez-vous ce qui a été marqué dans la page 7 de votre argumentaire, datant du 26 septembre 2022 à mon encontre, le respect du consentement libre et éclairé ne relève pas de l'ARS, mais du soignant. Ne relève pas de l'ARS, mais du soignant. Ne pensez-vous pas qu'inciter tous les étudiants à médecine dans des vaccinodromes, les médecins, quand on leur dit « Vous ne vous inquiétez pas, on prendra en charge ». M. le directeur de l'ARS de La Réunion, je m'adresse à La Réunion. On est là à La Réunion. Et encore, merci à TV Créole de l'île de La Réunion. M. le directeur de l'ARS, pouvez-vous nous dire oui ou non ? Il n'y a pas de demi-mesure. Oui ou non ? Qui est responsable pénalement, pénalement, des éventuels effets indésirables de ces injections Covid ? Oui ou non ? Télé Créole, vous avez un vrai devoir d'information de poser cette question au directeur de l'ARS de La Réunion. Et je vous remercierai, enfin, bien au-delà de moi, tous les soignants et surtout tous nos enfants qui, dès la semaine prochaine, à partir de 6 mois, mais c'était insupportable, insupportable en tant que soignant, parent ou citoyen lambda, de piquer l'innocence de ces enfants sous prétexte de vaccins, des pseudo-vaccins qui n'ont jamais été évalués ni dans leur transmissibilité, ni dans les effets indésirables. Quant aux chiffres et les brancards, c'est des images évidemment surfaites et tout montre que nous avions raison depuis février 2020. Et je rajouterai qu'en fait, en tant que sage-femme, je ne me voyais pas, en pleine conscience professionnelle, aller dire à une femme enceinte pour qui le médicament est une précaution, eh bien, allez-y, dès le premier trimestre, vous pouvez le faire. Alors, sur une injection expérimentale de mon métier, 37 ans de métier, je n'ai jamais entendu pareille possibilité. Jamais entendu qu'on puisse dire ça à une femme enceinte. Alors, comment voulez-vous que je puisse prendre la décision en pleine conscience professionnelle d'aller le faire ? Évidemment que je ne pouvais pas. Je vous pose la dernière question. Le temps est déjà écoulé. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'est fait vacciner et qui a malheureusement des effets indésirables, il a aujourd'hui la possibilité de contre-attaquer, d'attaquer quelqu'un ? Bien sûr. Si vous avez subi des effets indésirables, vous avez tout à fait la possibilité de mener une action en justice. Mais c'est vrai qu'elle va vous contraindre à beaucoup d'examens, des examens qui seront à votre charge. Tandis que si l'État avait pris les devants, eh bien, ce serait différent. Le travail viendrait de l'autre côté. Mais on a la possibilité d'avertir le procureur de la République et de lui demander de mener une enquête. C'est tout à fait possible. Alors, puisqu'on est arrivé à la fin du temps qu'il nous a imparti, je recevrai donc la prochaine fois, si vous le souhaitez, pour poursuivre cet échange. Pour une communication objective, on est d'accord. Et voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui peut être fait, que ce soit au niveau du vaccin ou au niveau de ceux qui ont des effets indésirables. Et puis, bon, je vais voir si je peux avoir le directeur d'AAS pour échanger et pour voir s'il souhaite venir sur ce plateau pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Carole Thibault. Merci à Corinne Dorot. À Daniel Brault. Et à Philippe de Chazon. Donc, pour avoir échangé dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501